Un adolescent a été poignardé cette nuit à Montréal-Est. Catherine, il a été blessé gravement, mais on ne craint plus pour sa vie. L'agression est survenue à l'intersection des rues Hochelaga et Georges V vers minuit 55. Donc on parle d'un adolescent de 17 ans qui a été poignardé à plusieurs reprises au haut et au bas du corps par plusieurs assaillants. Il était connu des milieux policiers. On ignore pour l'instant les circonstances exactes entourant cette agression. Je vais vous inviter à écouter le porte-parole du SPVM, Jean-Pierre Brabant. Suite à l'agression, les suspects ont quitté en véhicule dans une direction qui reste pour le moment inconnue. Naturellement, un périment qui a été érigé sur l'avenue Georges V, les enquêteurs qui ont été demandés sur les lieux. On fait l'analyse de la scène, on tentait de recueillir le plus d'informations possibles. Pour le moment, il n'y a pas d'arrestation. L'enquête qui va se poursuivre, on va tenter de rencontrer la victime dès que son état le permettra pour en savoir un peu plus ce qui a mené à l'agression. Et si la victime connaissait ses assaillants. Et Catherine, il y a eu un autre incident de violence armée cette nuit. Cette fois, ça s'est déroulé à Saint-Léonard. C'est à l'intersection des rues des Angevins-de-Lisieux, dans l'arrondissement Saint-Léonard. Donc, c'est arrivé vers 19h50. Il n'y a aucun blessé dans cette affaire. Mais ce qui a alerté les policiers, c'est que des coups de feu ont été entendus. Quand ils sont arrivés sur place, ils ont trouvé une douille et un impact de balle. Il y a deux suspects qui ont été interpellés dans cette affaire. Donc, là encore, on essaie de faire la lumière sur cet incident de violence, encore une fois, à Montréal. Merci Catherine.